Salut l'internaute, ce soir c'est le réveillon de Noël, mais du côté des grévistes et de leur fort soutien populaire, il n'est pas question de baisser la garde ou de faire une trêve. En face, du côté du gouvernement et de leurs amis assureurs et fonds de pensions privés qui se frottent peut-être un peu trop vite les mains, eh bien là aussi, on ne compte pas s'aider si facilement. Alors le mouvement social s'inscrit dans la durée et s'organise pour tenir le temps nécessaire. Comme la grève est nationale et interprofessionnelle, facile de trouver des grévistes près de chez soi. Je suis allé ce matin à la rencontre des cheminots et cheminottes, ici chez moi à Annemasse, durant leur agir, leur assemblée générale, où a été votée la reconduction de la grève à l'unanimité. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis conducteur de ligne à l'SNCF, j'habite au nom Les Bains et je suis au dépôt d'Annemasse en Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'appelle Élodie, je suis également conductrice de trains et j'habite à Annemasse, également au dépôt d'Annemasse. Nous sommes à Annemasse, ici, donc à côté de Genève, sur la frontière avec la Suisse. Y a-t-il un contexte particulier ici ? Oui, tout à fait, c'est le lancement du Lémon Express, le plus grand RER transfrontalier d'Europe, qui est malheureusement à l'arrêt aujourd'hui en raison de nombreux conflits. Donc pour Annemasse, deux conflits, donc un local et un national pour les retraites. Et local, c'est plus pour la vie chère du Lémon Express. Alors la vie chère, pourquoi ? Parce qu'on arrive ici, on vient un peu des quatre coins de la France et on arrive ici un peu parachutés. Les conditions de vie ici sont assez chères à cause de la frontière suisse. On arrive avec des loyers qui sont assez élevés, on n'est pas forcément préparés à ça. Donc c'est un peu la galère et on essaye d'avoir une adaptation au niveau des conditions de travail et du coup des moyens pour pouvoir faire notre travail correctement. Oui exactement, en fait on veut une réhausse d'une indemnité de vie chère parce qu'on doit faire face à des frais supplémentaires. Notamment, il faut savoir que la plupart des conducteurs ici à Annemasse habitent à plus de 40 à 50 minutes de voiture pour venir au dépôt parce qu'ils ne peuvent pas se loger sur le bassin d'Annemasse parce que c'est vraiment trop cher en fonction de nos salaires. En sachant que ça ne concerne pas que les conducteurs, nous on se bat également pour les collègues du Technicentre qui n'ont pas du tout le même salaire que nous ou pour les collègues à la vente, au PCD, etc. qui n'ont pas le même revenu que nous et donc qui ont encore des plus grosses difficultés que nous pour trouver le logement notamment sur le secteur. On a derrière vous une rame de l'Aimant Express et juste derrière il y a le Technicentre, c'est ça ? Et des nouvelles personnes ont été embauchées pour y travailler. Voilà, donc il y a un problème au niveau de ces gens-là, c'est que malheureusement ils ont des salaires qui sont très bas qui avoisinent 1 200, 1 300 euros. Et il faut savoir qu'avec ce salaire-là, vivre sur Annemasse, se loger ou habiter plus loin et venir en voiture, c'est impossible. C'est très dur, il y a des personnes qui finissent le mois avec 50 euros. On va dire qu'au vu des évolutions sociales qu'on avait dans l'entreprise et qu'on a, pour des cheminots c'est inacceptable ce genre de situation. Là, je veux dire, c'est quand même un gros projet, on essaie de mettre les moyens. Et je trouve ça dommage que les Suisses, notamment, font un effort pour, de leur côté, pour leur personnel, ils ont eu des augmentations de salaire, etc., des adaptations, et que nous, côté français, ce ne soit pas le cas. On ne demande pas des milliers de 100, on demande juste d'avoir un salaire décent, notamment pour les collègues qui ont des plus bas salaires, qu'ils puissent vivre, en fait, et non pas survivre. Enfin, je veux dire, là, au niveau du recrutement, ils ont des difficultés à cause de ça, et c'est dommage. C'est dommage, je ne vais pas se donner vraiment les moyens. Et du coup, vous disiez à l'instant qu'il y a donc une lutte au niveau local, on l'a comprise, et une lutte nationale, qui du coup, là, est interprofessionnelle, le public, le privé, qui refusent cette réforme des retraites publiques vers le privé. Un mot à dire là-dessus ? Oui, écoutez, on est très contents, parce qu'il y a une très forte mobilisation chez les cheminots, de cheminots de la SNCF, aussi la RATP sur Paris. Oui, c'est très bien, on envoie un signal fort au gouvernement. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas compliqué, c'est le retrait pur et simple de cette réforme, qui est extrêmement néfaste pour nos systèmes de retraite, particulièrement pour nous, les cheminots. Je peux vous donner un exemple très simple, moi, j'avais des collègues qui devaient partir à 52 ans, et en 2008, il y a eu la réforme, on leur a dit qu'ils partiraient à 57 ans et demi, et là, avec cette nouvelle réforme, ils partent à 64 ans. Donc, ils se sont pris quasiment 15 ans. Il faut savoir qu'un conducteur de train, il perd des capacités au niveau de la vue, au niveau de l'audition. Et il faut savoir qu'à 64 ans, conduire un train, ça ne va pas être possible. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas terminer notre carrière en tant que conducteur de train, il va falloir passer par des reclassements. Et je trouve que c'est extrêmement triste de finir une carrière comme ça, avec bien sûr des pertes de salaire, etc. On nous montre souvent du doigt en pensant qu'on se bat que pour nous, c'est faux. En fait, moi, on a tous des membres de notre famille qui vont être impactés directement ou indirectement par cette réforme. Moi, nous, c'est sûr, on se dit, moi, je vais devoir travailler du coup jusqu'à 67 ans et demi. Pour le train, ce n'est pas possible. C'est sûr que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Mais je vois aussi mes frères et sœurs qui sont dans d'autres corps de métier, qui vont être également impactés par ça, qui n'ont pas forcément, s'ils ont un problème dans leur métier, dans leur carrière, en cours de route, retrouver du travail derrière, est-ce que ça va être encore plus difficile que maintenant ? Pour avoir vraiment une carrière de A à Z sans coupure, tout le monde va être impacté et ça va être une catastrophe. On sait très bien que certains n'ont pas le moyen de faire la grève. On est assez porte-parole de certaines personnes qui n'ont pas les moyens de faire la grève. Justement, en parlant de moyens de faire la grève, c'est quoi faire la grève ? Parce que ça peut être la culture chez certains corps de métier, qui sont solidaires, qui sont syndicalistes, etc. à la base. D'ailleurs, je crois que vous n'êtes pas syndiqués tous les deux. C'est bien ça ? Comme quoi, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais chez d'autres, je pense aux ubérisés, aux nouveaux salariés, dans le privé essentiellement, il n'y a pas de culture de la grève. Qu'est-ce que c'est faire grève, en fait ? C'est quoi la journée d'un gréviste ? La journée d'un gréviste, c'est d'abord un sacrifice. C'est un sacrifice de travail. C'est un sacrifice de salaire, parce qu'il faut savoir qu'on aimerait travailler, on aimerait que ça se passe bien, on aimerait avoir notre salaire à la fin du mois. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on ne travaille pas, on perd de l'argent. C'est de l'argent qui n'ira pas pour nourrir la famille, pour certains qui ont des enfants. C'est une perte de 50 à 100 euros par jour de grève. Donc sur un mois, c'est énorme. Toi, tu es en grève depuis combien de temps ? Depuis le 5 décembre, depuis le début du conflit sur les grèves de retraite. Donc depuis le 5 décembre, sans m'arrêter jusqu'à aujourd'hui, je suis en grève. Et là, j'ai prolongé et je n'arrêterai pas la grève tant que la réforme ne sera pas totalement retirée. Et donc, à chaque jour qui passe, tu n'es donc pas payée ? C'est ça, je ne travaille pas, donc je ne gagne rien. Donc pour exemple, pour le mois de décembre, je gagnerai un salaire en fonction des 5 jours travaillés. Donc du premier au 5, et encore du premier au 4, donc c'est tout. Donc je sais très bien que la fin du mois, ça va être très compliqué. Et je vais devoir jouer sur d'autres points pour payer mon loyer, etc. Et on en vient du coup à la fin de l'interview et le point le plus important. C'est-à-dire que là, hier, il y a une quarantaine d'artistes et de personnalités publiques françaises qui soutiennent les cheminots, mais pas que les grévistes, en appelant à participer à des cagnottes, à des caisses de grève, qu'on appelle ça comme ça. Est-ce que vous en avez une, vous, ici ? Oui, oui, on a, du coup, on vient d'en mettre une en ligne, suite à des demandes, en fait, sur les manifestations, on avait juste une petite boîte, une petite cagnotte, entre guillemets, physique. Et suite aux demandes qu'on a eues, on nous a demandé de mettre des cagnottes en ligne pour plus facilement pouvoir participer, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, sur l'IFP, on a mis en route une cagnotte, Solidarité Cheminot 74. Voilà, donc chacun est invité s'ils veulent nous aider à participer à ça. Sans soutien, on fera le maximum, mais plus on est soutenu et plus on tiendra facilement. Pour terminer, là on est à Anmas, est-ce qu'il y a moyen de vous rejoindre sur des piquets de grève ? Est-ce que tout le monde est bienvenu dans les AG ? Comment ça se passe ? Alors absolument, c'est une très bonne ambiance. On invite tous ceux qui veulent nous rejoindre pour comprendre le mouvement, pour bien comprendre le mouvement, pourquoi on se bat, pourquoi il faut nous rejoindre, pourquoi il faut se rallier au mouvement, et pourquoi il faut dire non à cette réforme qui est extrêmement néfaste pour chacun des Français. Et puis même ceux qui ont des avis contraires, discuter avec nous, échanger, voir leurs problématiques à eux, moi au contraire, c'est une bonne chose. Avoir tous les avis, ça nous permet aussi de mieux comprendre les autres personnes. Et oui, oui, tout le monde est le bienvenu, c'est une ambiance bon enfant, on n'est pas du tout hostile, au contraire. Plus les gens viennent discuter avec nous, mieux c'est. Après, ceux qui ont des contacts avec les Gilets jaunes, ils pourront facilement nous retrouver, puisqu'on fait des actions avec eux notamment, ou avec des personnels engagés, du style les professeurs, etc. Vu qu'on fait différentes actions avec eux, ou sur les manifestations inter-pro, on est là, on est présent également, et puis on est assez repérable facilement, avec nos Gilets, on a une grande bannière, etc. Donc, non, non, sur tout ce qui est manifestation inter-pro, vous nous retrouverez, et ce sera assez facile de venir discuter avec nous, sans problème. Eh bien, on ne lâchera pas. Bon courage le gouvernement. Oui, on est motivés et on tiendra bien. Et voilà, et moi je te souhaite de passer une très bonne fin d'année 2019, on se retrouve en 2020, pour la suite des aventures, parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...